Cyril et Laetitia, bonjour, vous dirigez un intermarché à Riorge, à côté de Rouen, et vous êtes lancé dans une démarche assez incroyable, c'est-à-dire que vous avez appliqué les concepts de la RSE dans de la grande distribution, mais vous êtes dans un mode un peu disruptif. Allez, donnez-moi une première action que vous avez montée qui est un peu disruptive. Alors, la première action qui peut paraître assez particulière, c'est qu'on a décidé d'arrêter 100% du plastique en sac vendu au niveau des lignes de caisse. Les sacs plastiques ont été interdits par la loi distribuée il y a déjà quelques années, mais la majorité des enseignes aujourd'hui vendent des sacs plastiques en caisse. Nous, il y a quatre mois, on a décidé d'arrêter totalement ce sac plastique et de passer avec deux sacs proposés en caisse, l'un en tissu tissé juste à côté de chez nous, en local, à Charlieu, par les tissages de Charlieu, qu'on vend certes assez cher, 2,95€, mais c'est un beau produit de qualité que les gens reprennent et sinon, un autre sac tout bête en craft recyclé à 15 centimes et que les gens ne réutilisent pas malheureusement. Et en plus fabriqué localement, mais dites-moi, tous les deux, j'imagine que vous n'avez pas fait que ça. Laetitia, j'ai entendu qu'avant que vous arriviez, vous distribuiez 100 tonnes de publicité. Je l'ai rêvé ou c'est vrai ? Non, non, c'est vrai. On distribuait 100 tonnes de prospectus sur une année et voilà, on avait déjà fait la démarche de passer à 70 tonnes en diminuant le nombre de prospectus et là, on a pris la décision assez forte avant qu'elle soit obligatoire via l'État d'arrêter complètement la distribution de prospectus papier. Mais il faut vous cloner tous les deux. Ne vous n'allez quand même pas me raconter que vos collaborateurs vous aident à choisir les produits que vous vendez ? J'imagine qu'il y a des mercuriales, que tout ça est imposé par Paris. Comment vous faites ? Alors non, à Intermarché, on a un réseau d'indépendants, donc on est chez nous. On a effectivement des préconisations du groupement, mais on peut faire vraiment ce qu'on veut en tant qu'indépendants. À partir du moment où on participe à la notoriété de l'enseigne. Et nous, dans notre magasin, on a choisi que nos responsables de rayon soient vraiment autonomes, responsables de leur secteur. Et ils ont totalement la possibilité de décider des produits qui veulent rentrer, des produits qu'ils proposent. Ils sont responsables de leur mini-entreprise. Alors, je suis vraiment clair. Moi, je ne suis pas actionnaire, je suis Intermarché. Par contre, ce qui ne m'épate, c'est que vous ayez la possibilité de choisir ce que vous voulez. Est-ce qu'on peut imaginer que dans quelques mois, vous puissiez promouvoir des produits qui sont sans perturbateurs endocriniens, avec une empreinte carbone plus basse, qui ont consommé moins d'eau, qui ont participé à moins de déforestation importée ? Est-ce qu'on pourrait imaginer demain avoir une politique d'achat chez Intermarché aussi poussée que celle-là ? Ça, c'est une bonne question, j'espère. Après, la question, c'est quelle est la réception de nos clients ? On a besoin de nos clients pour faire vivre et notre magasin et l'ensemble du groupement Intermarché. à nous de pouvoir proposer les bons produits les plus écologiques possibles aux clients et que les clients, on puisse aussi les accompagner dans leurs transformations et dans leurs démarches écologiques. Eh bien, tant mieux, on va en profiter avec ce podcast. On va demander aux clients qui écouteront Radio Fréquence RSE de nous dire ce qu'ils en pensent. Allez, Laetitia, le mot de la fin, ce n'était pas prévu. Le développement durable dans une grande surface, ça vous parie quoi ? C'est le début ? C'est le Moyen-Âge ? C'est l'avenir ? C'est quoi ? Alors, dans la grande distribution, c'est encore le Moyen-Âge, mais pour nous, c'est l'avenir. On est sûr qu'on ne peut pas fonctionner différemment. Et la RSE, ce n'est pas seulement le développement durable, c'est aussi le bien-être des personnes dans l'entreprise. Et nous, on a un slogan pour notre magasin qui est un lieu de vie et d'envie pour nos clients comme pour nos salariés. Trop fort, on va venir chez vous. Allez, merci beaucoup à tous deux, ça n'était pas prévu. Merci. 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 Merci.